Musique de générique Et l'anime est de genre action aventure Maintenant passons au résumé Coco est une jeune trafiquante d'armes travaillant dans une société active Le HCLI dans la vente secrète d'armes à travers le monde Elle voyage avec son équipe composée pour la plupart d'anciens combattants Et vend ainsi des armes illicitement en évitant les autorités locales Sa dernière recrue est Jonathan Omar Un enfant soldat à l'apparence impassible et étrange Qui ironiquement déteste les armes et la violence Mais en réalité le jeune Jonah est à la recherche du trafiquant d'armes Responsable de la mort de sa famille Et va ainsi s'intégrer dans l'équipe de Coco Et suivre ses escapades dans le monde entier Passons au scénario où j'ai mis la note de 7 sur 10 Le scénario est assez réaliste Et la qualité des dialogues nous plongeront Dans une ambiance d'action et de suspense L'histoire se concentre sur la fameuse Coco et son équipe Avec des combats et des intrigues d'espionnage Contre des agents hyper entraînés Et des méchants plus pourris les uns que les autres Mais ce qui est dommage C'est que les sujets ne sont pas abordés avec profondeur Au fur des épisodes nous voyons comment la jeune femme négocie avec ses clients Mais aussi comment elle se débrouille pour éliminer la concurrence Mais surtout l'intrigue est très bien gérée Et les scènes de combat sont juste géniales Avec des mitraillages, des explosions Ou encore des courses poursuites Entre les experts en explosifs, les maîtres en combat Et encore les tireurs d'élite Coco a une troupe qui vaut une armée à elle toute seule Et qui le démontre Que ce soit sur des champs de bataille ou en pleine ville Même si c'est vrai qu'il y a un certain manque de crédibilité dans certains combats Avec les héros qui échappent au bal Peu importe le nombre d'ennemis A noter tout de même que cet animé est destiné à un certain public Car il y a de la violence Et un moment de l'animé est un peu osé Mais rien de très choquant Sinon, la saison 2 nous offre une opposition plus solide Mais l'action qui était un des points forts de la première saison Est moins présente dans cette partie Pour se concentrer sur la conclusion Qui laisse le spectateur sur sa fin Mais qui reste quand même complète Passons à l'animation où j'ai mis la note de 9 sur 10 L'animation est vraiment de bonne qualité Avec des combats très dynamiques Ce qui est vraiment très bon Maintenant passons à la musique où j'ai mis la note de 8 sur 10 La musique, elle est très bien choisie Avec ses openings et OST qui vont très bien avec l'animé Même si les endings m'ont quand même moins plu Et enfin on passe au personnage Où j'ai mis la note de 6 sur 10 Même si Jonah est un des persos principaux Il est rarement le centre d'intérêt Ce qui reste dommage car le traumatisme de Jonah n'est que survolé Pourtant le fait qu'il soit dans une équipe de vendeurs d'armes Alors qu'il voue une haine certaine à ces derniers Aurait pu être approfondi Mais il reste quand même très attachant avec son côté intelligent Et on le comprend très facilement En ce qui concerne l'héroïne Coco Elle est charismatique et très mystérieuse Quelles que soient les circonstances La jeune femme sourit Même lorsqu'elle est poussée dans ses retranchements Coco considère assez rapidement Jonah Qui est incroyablement doué pour le combat Comme son petit frère Et avec qui elle entretient une relation assez forte Et très bien construite Malgré son apparence douce et gentille Coco est une femme d'action Qui sait agir dans son propre intérêt Et sans scrupules Grâce à ses coéquipiers Qui sont principalement composés D'anciens militaires ou de gros bras Elle est crainte et respectée parmi ses hommes Et donne énormément de fil à retordre Aux agents de la CIA Ou encore à ses concurrents En ce qui concerne les personnages secondaires Ils sont assez nombreux Et abordés avec autant de légèreté que Jonah On découvre le passé de certains en détail Ce qui leur donne beaucoup plus de profondeur Tandis que d'autres Ne sont pas du tout approfondis Même la psychologie des personnages Est à peine effleurée C'est vraiment dommage On peut aussi voir un manque de profondeur Par rapport aux méchants Jusqu'à la saison 2 Où on aura des ennemis quand même plus approfondis En ce qui concerne le chara design Il est vraiment beau Et bien soigné Comme celui de Coco Qui lui correspond très bien Donc cet anime est vraiment bon Avec un scénario recherché Et avec de beaux combats Mais c'est dommage Que pas mal de personnages Ne sont pas assez approfondis C'est pour ça que je lui ai mis la note De 7,5 sur 10 Donc voilà J'espère que ce 14ème épisode Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un petit j'aime A laisser vos avis dans les commentaires Et on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez Prenez soin de vous Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada